Et bienvenue à toutes et à tous, c'est Kageki, c'est Kagekoua, c'est Kageon bien sûr ! Et aujourd'hui nous allons revoir en VOD l'épisode 4 que j'avais fait sur mon live sur Twitch sur Plague Tale Innocence. Dans le dernier épisode, nous avons rencontré enfin nos amis les rats. Et ils avaient l'air d'avoir plutôt très faim de viande fraîche. Et maintenant, nous devons poursuivre notre route pour rencontrer le fameux Laurentus qui va nous aider pour Hugo. En espérant en tout cas que cette aventure vous plaise, je vous souhaite à tous un bon visionnage. De retour avec Amicia et notre petit Hugo qui avons rencontré des rats qui ont essayé de nous bouffer. Mais grâce aux flammes et à la lumière, nous avons réussi à les éloigner. Et là, nous devions aller rejoindre... Il est où ? Laurentus ? Il est où Laurentus ? L'apprenti, on est au chapitre 4, atteindre la ferme de Laurentus. Il serait temps enfin de le rencontrer, ce fameux... Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode-là comme dialogue, comme échange ? Un moulin ? C'est la ferme de Laurentus ? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Et on a toujours ce petit Hugo qui est vraiment un petit enfant... Bien chiant, j'ai envie de vous dire. Mais regardez-moi quand même le paysage, c'est beau. Quand il fait nuit, le danger, c'est les rats. Et quand il fait jour, il y a une horde d'humains qui veulent nous tuer. Alors, est-ce qu'on trouve des petites choses ? Il y a un petit feu qui a été fait il n'y a pas longtemps. Qui ça ? Ah oui. Peut-être, je ne sais pas. On ne le saura jamais. Les rats, ils ne savent pas nager. On peut peut-être sauter dans l'eau s'il y a des rats aussi, non ? Je ne sais pas. Des rats, ça s'est nagé, je pense que oui. Ah ben au moins, ils sont moins nombreux. Ils sont là, mais ils sont moins nombreux. Déjà, il y a eu lieu en moins. Allez, on va aller vers le moulin. Comment ils font ça ? C'est des animaux, bordel. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'ai l'air d'un rat, peut-être ? Tout ce que je dis, c'est qu'on ne se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit partis quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retombe. Alors, utilisez les objets métalliques dans l'environnement pour les détourner à l'attention des ennemis. Maintenez les rats pour sélectionner. Et quoi ? Un projectile. Donc on va prendre bien sûr une pierre. Et là, on va balancer la pierre. On va balancer la pierre, voilà. J'ai entendu quelque chose par là. Il va se rapprocher. Mais on va attendre qu'il fasse demi-tour pour passer. Sinon, il risque de nous voir. Regarde. Allez, c'est bon, on peut y aller. On passe entre les deux troncs. Normalement, à partir de là, il ne nous voit plus. Amicia, regarde. Il y a un pont qui va vers la ferme. Trop bien. Ça ne rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Mais tout à fait, on vient de me dire dans l'oreillette que je pouvais pour celui-ci prendre ma fronde et lui mettre un bon coup dans sa tête. Voilà. Et là, monsieur fait dodo. Normalement. Vous faites dodo, monsieur ? C'est bon ? Ah, on peut ramasser les trucs sur eux. Oh, si, ok, très bien. Ça fera la clé. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Sur le pont, le chariot va revenir à cette barrière. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Ouais. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Je vais les occuper. C'était quoi ce bruit ? Le gamin, il y va comme ça. Il fait délirer le gamin. On dirait un petit gollum qui se déplace, ouais. C'est mon petit gollum. Oui. À moi maintenant. C'était rien. Donc là, c'est bon. Il m'a ouvert la porte. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Toujours. Bravo. Il faut qu'on parte, Amicia. Bon, laissons tomber. Ben oui, c'est juste que je me suis raté juste avant. Mais sinon, c'était bien ça. Ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement ? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Je veux marron, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi ? Et pourquoi ? Chut ! C'est pas le genre. De la garde pour de les prendre vivants, c'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand acquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. C'est bon, il n'en regarde pas. Au final, on peut passer. Ah, on pouvait passer tranquillement, en fait. Là, il y a des cailloux. C'est quoi ça ? C'est une sortie de rat, ça, non ? Ça ressemble à une sortie de rat. Attention, il y a un garde. Oui, oui. On va aller chercher du poisson. Vas-y, Gollum, va chercher du poisson. Elle est pas mal, celle-là. Ouh, j'ai fallu me faire griller. Et c'est sûrement là où on doit foncer. Ah, attendez, que je suis bête. On va le calmer, surtout. Voilà. Tu le mets par terre. Comme ça, tu peux ramasser tout ce que tu veux partout. De l'alcool. On va ramasser, voir s'il y avait quelque chose sur lui. De l'alcool, évidemment. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas des gardes, ça. Alors, là, on a un garde. On peut ramasser un pot. Allez, on y va, on y va, on y va. Il avance. Allez, Hugo, dépêche-toi. Allez, on y va. C'est bon, on est passé. Ok, ça, c'était tranquille, ça. Ah, il y a un petit atelier. On va pouvoir améliorer un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On a pas mal d'alcool. Allez, sac de munitions. C'est ce qu'on voulait faire tout à l'heure, on pouvait pas. Comme ça, ça, c'est récupéré parfait. Elle est fière de ce qu'elle a fait, tant mieux. Alors, est-ce qu'on poursuit ? On poursuit par là ou pas ? On va faire en sorte qu'ils nous attrapent pas, ouais. Non, Hugo, arrête tes conneries. Hugo ? Hugo ? Tu es où ? Hugo, ça me fait pas rire. Ah non, ça me fait pas rire, Hugo. C'est pas très drôle, Hugo. Hugo ? Hugo, si tu ne viens pas tout de suite, je te laisse ici. Je suis là. Je voulais juste jouer. Ah ouais, tu veux jouer ? C'est pas le moment de jouer, garçon, ouais. Oh, il y a des cochons. Oh, il y a des gros cochons. Les cochons ? Cachez-vous, c'est dangereux. Cachez-vous, les cochons, c'est dangereux. Ils vont se faire bouffer, les cochons. Hop là, allez, on passe. Ici, on a un coffre. Avec des belles friandises, on ramasse. Ah, merde. Oula. On s'est pas fait griller, mais le mec de sa distance, là, franchement, il nous a grillés. Le mec, il nous a grillés, quand même. C'est abusé. Alors, comment je fais pour passer, là ? C'est quoi ce beau corps ? Allez, y a rien ici. Ok, donc là, j'ai un caillou, là-bas, j'ai un truc pour l'attirer. On va attendre que lui, il fasse sa ronde. Pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Le mec, il a rien vu. Je suis à côté de lui, j'ouvre le coffre. Ouf, c'est bon, on a eu le temps de passer. Il y a trop d'ennemis, là. Il y a trop d'ennemis. Allez, continue ta ronde, toi. Il y a encore des rats qui vont sortir après, là, ici, là. Tu vois des trous de rats ou je sais pas quoi. Ils vont tous mourir, ouais. Eh, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Il a été mordu ? Ouais. Et tu l'as touché ? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur... C'était quoi ce bruit ? C'est quoi ce baccarat ? Allez, c'est bon. J'y attire les bonnes personnes au bon moment. Il fait presque nuit, bordel. Rien à signaler. Oh, lui, il fait des allers-retours, ok. Lui aussi, là-bas. Allez, fais demi-tour, s'il te plaît. Faites demi-tour, les gars. Bordel, j'ai perdu. Ils vont me griller. Allez, on y va. Ils devraient faire les jeux comme ça où quand tu fais du bruit, les personnes t'entendent. Comme ça, t'es vraiment dans les endroits, faut pas faire de bruit, faut parler silencieusement pour pas se faire griller. Lui, il part par là. On va attendre qu'il revienne. Parce que lui, il va revenir en même temps dans ces cas-là. Il faut que je vienne ici. Que j'attende un peu. Que je balance ça. Tac. Il entend du bruit. Lui, il va faire demi-tour. L'autre, il va regarder son truc. Et comme ça, on peut continuer. Jusque là, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Bon, c'est un petit peu long. Comme phase de jeu, c'est vraiment très très long. Ça, c'est vraiment des jeux où tu avances doucement. Du coup, tout est dans le décor. Tout est dans le... Dans l'art du jeu. Le design. Est-ce qu'on va repasser ici quand il va faire nuit, là ? Est-ce que depuis tout à l'heure, la nuit est en train de tomber ? Ils peuvent plus nous voir, hein ? Non, c'est bon. Euh, il y a quoi ici, là ? C'est... C'est dangereux, ici. Ah, mais si, là, je suis bête. Je vais t'aider. Oui. J'avais pas fait gaffe. Des rats ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Ah, non. Je vais me sentir bizarre. À chaque fois qu'il fait ça, c'est que les rats arrivent. Porte-le, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman ? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je ne peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Eh oui. La première fois que ça s'est déclenché, c'est quand les rats arrivaient. Donc là, à mon avis, c'est que les rats ne sont pas loin. Je pense. Après, je pourrais dire une bêtise, mais... Tu sais, maman, ne veux pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. On ne peut pas courir. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein ? Non, pour rien. Hein ? Elle prenait tout son temps, elle passait tout son temps avec Hugo et du coup, Alicia, Amicia, elle ne pouvait pas beaucoup parler avec sa mère. C'est le moulin. Enfin, le moulin ! Laurentius, il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri. D'accord. Le moulin. Je pense que c'est dangereux dehors. Mais... Ah, il y a encore une phase, là. Des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. Oula, c'est quoi ça ? C'est des cochons, là, c'est ce qu'il y a devant ? C'est quoi ? C'est des animaux. Ah, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ça va mieux ? Ça y est, il remarche. Ça rentre dans mes chaussures. Ah ouais, c'est pas cool. Tant pis. C'est bon. Ils peuvent pas nous attendre. Allez, on continue. Allez, je cours, je cours. Je suis les bûches. Oulala. Allez, je contourne. La lumière. C'est bon, c'est bon. C'est passé, tranquille. C'est vrai, ils sont un peu cons comme pour les rats. Là, les rats, ils sont un peu... Je sais pas pourquoi ils ont pas attaqué plus que ça. Ils avancent pas beaucoup. Tant mieux. Mais si, on va passer. Regardez, il y a un truc à taper ici. Et bim, il n'y a plus de rats. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah ouais, c'est de la boucherie. Ah la vache, tout ce qu'il y a. C'est la boucherie, incroyable. Regardez-moi toutes ces bêtes, là. Bon là, on est protégés par la lumière, c'est bon. Ah. Ils nous foudraient un bout de bois. Ah bah parfait, il y a un bout de bois ici. Ah, ici, ils sont bloqués par les cochons. Et par la lumière, évidemment. Ah, là, il y a un coffre. Ah putain, je peux plus rien ramasser, je suis full. Allez, je prends une torche. On va l'allumer seulement en partant d'ici. Et on va pouvoir aller en face. Allez, on est reparti. Encore des phases avec des rats. Comme dans l'épisode précédent. Et on est reparti. Encore une fois. Attends, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. J'ai failli me faire avoir. Je reviens en arrière. Donc on y retourne. Et j'espère que ça va passer quand même. On marche dans l'herbe et pas dans la boue. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer. On va avancer à deux à l'heure. Donc on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On arrive là. C'est bon, on peut brûler. Et là, j'ai vu ce qu'il fallait faire déjà. Le fait que ça a surbrillé. C'est qu'on va devoir pousser. Oh la vache, regardez-moi ça encore le nombre de cochons, là. Ah, ils se sont fait plaisir dans le jeu, la vache. Ah si, on peut tourner, ça va. Attends, il y a un petit truc à ramasser, là, non ? C'est très très lourd. Vas-y, pousse. Pousse ! Arrête de réfléchir, sinon t'es mort. Oh là, avec le sang, tout ça. Pauvre cochon. Spider cochon, s'il verrait ça, il serait pas bien, ouais. C'est bon, on peut s'arrêter, là ? Voilà, c'est bon. C'est bon, on a terminé. Ah merde, j'arrive pas à passer. Oh mais Hugo, il fait que des conneries, lui. Cor à cor. Alors, l'apprenti, chapitre 4. Trouver Laurentius. Ça y est, nous sommes arrivés, je crois. Au moulin, peut-être ? Il est où le moulin ? Est-ce qu'on est au moulin ? Non, il n'y a toujours pas de moulin. Ah si, il est là, le moulin. C'est bon, il est là, le moulin. J'ai rien dit. Donc, on est bien arrivé. À la ferme de Laurentius. Laurentius ! Ah. Oui, il y a des rats, fais gaffe. Il y a des rats qui vont te bouffer, si tu t'approches trop près. Ou il y a ta sœur qui va te pousser dedans. Donc là, il y a une porte. Là, il y a une grange. Allez, on va taper à la porte, on verra bien. Je pense que ça va être fermé sûrement, je sais pas. Eh oui, c'est fermé. Ah. On a un cheval. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il... Ah ouais, là, c'est pas ses amis, c'est toute sa famille, là. Ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes. Tout le monde est mort, là. Même la famille éloignée, ils sont tous morts, les cochons. Alors, on pouvait faire un truc avec le cheval, on va voir ce qu'on peut faire. Il attend la mort, ouais. Comment ça, par une nuit pareille, il fait pas encore nuit, là ? Il fait encore un peu jour, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Bon, il n'y a pas grand soleil, ok, mais... Alors, Laurentius, il est là ou pas ? Toujours pas. C'est fermé. On va passer par derrière. On va passer par une fenêtre. Oui ! Les fameuses fleurs. C'est laquelle, celle-là ? Oh ! Allez, comme... Oh, on a une petite fleur avec nous. Voilà, ça change complètement. L'ancolie. Une fleur triste. Alors, attention. Du latin, Aquila, l'aigle, en référence à la forme de ces pétales rappelant des cerfs. L'ancolie... Ah oui, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est joli, hein, c'est joli. Pour ceux qui aiment bien les fleurs, c'est joli, faut le dire. L'ancolie est symbole de tristesse et des troubles de l'âme, voire de la folie. Si sa fleur est comestible et sucrée, ses racines et ses tiges sont en revanche hautement toxiques. Leur digestion entraîne l'inflammation de l'ensemble du système digestif et peut causer de dangereuses palpitations. Faites attention, si vous tombez sur une encolie, ne la mangez surtout pas. Alors, bref. Ensuite, on va où, là ? On a une fleur, c'est tout ? On récupère une fleur et maintenant, on peut rentrer. Ah, bah là, le petit peut rentrer, là. Bah oui, nous, on rentre par la fenêtre. Il va se faire attraper. Il va se faire... Ah non, il ne s'est pas fait choper. Bien joué. Ah, amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire ? Résultant, de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux faire que ça. Allez, ça, c'est fait. Il y a un mec qui tousse, il n'est pas bien. Ah, là, on va devoir faire tomber pour les rats. Ah ouais, qu'on va sortir d'ici, ça va être un bordel. Est-ce qu'on arrive à la fin du chapitre, peut-être ? Laurentus, m'entends-tu ? Me voitus, Laurentus ? Le garde-manger, on ne peut rien faire. Bah, il est où, au final ? Mais il est où, ce con ? Ah bah, en haut, je suis con, je ne vais pas aller voir en haut. Allez, on va aller voir en haut. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte de l'intérieur ? Non, on ne peut pas, ce sera pour après. Mais il commence à faire de plus en plus sombre. Ça devient de plus en plus dangereux par ici. Attends, la première porte, elle va sûrement être fermée. Moi, je fais tout à l'envers. Ah bah non. C'est qui, lui ? M. Laurentus, n'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal. Vache, il y a des gros boutons. Dans le sang de ta famille. Il y a des gens qui vivent dans ton sang. Ta mère et moi, elles vont essayer de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant, ils sont morts. Laisse-moi ! Oula, c'est le bordel. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... aller... aller au... château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange rouge. Tu dois finir l'Inifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seuls maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Inifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je ne veux pas que tu restes là. Alors, c'est bon ? C'est terminé ou pas ? Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Trouvez Laurentus. On a terminé. Entrez dans le laboratoire de Laurentus. Qu'est-ce qu'on va faire ? T'es mort ? Il est mort ? Ça y est, il est mort ? Il a rendu son dernier souffle ? Très bien. Nous avons rencontré Laurentus. Ça ne nous a pas... aidé plus que ça au final. Et on a son apprenti avec nous. Attends, est-ce qu'il n'y a pas autre chose par là ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Des petits secrets. Du vitriol. Alors, ne t'éloigne pas. Des pierres, c'est quoi ça, vitriol ? Abréviation d'une formule latine Visita Anteriora Terrae Rectificanto On se croirait dans Harry Potter, ouais. Aveni Oculuntum Plapidem Qui signifie Explore l'intérieur de la Terre En rectifiant Tu découvriras la pierre cachée Cette maxime Résume la philosophie Alchimique Fondée sur l'étude de la nature Fondamentale Des éléments Qui nous entourent Et leur transformation Ses initiales Donnent également son nom A l'acide sulfurique Utilisé Pour modifier La matière Ok Donc là, c'est la chambre De l'autre petit Bon, au final, ça va Dès qu'on lâche un jambonneau Les rats, ils y restent Indéfiniment Mais ils sont où ? Les gamins Ils se sont barrés sans moi, ouais Oh, les salauds Ok, on est bon Bref Du coup, on doit sortir Et ici, son laboratoire ? Comment on va faire ? Eh ben, on va se démerder, mon gars Ah là là, ça y est C'est ce que j'avais dit En plus, le genre était sûr Tu vois, c'était Bon, au final, c'est là Ah, on va le tirer Ah, c'est horrible Ah, petit cochon à table Le pauvre C'est horrible Ça va, on a un gamin Qui est un peu plus solide Qui nous aide C'est bon Il faut être sûr qu'il reste Je vais fermer Ok Non, tu restes dedans Oh, c'est abusé Il y a une échelle sur le côté Venez Allons-y Hugo Hugo Écoute Boute si tu veux Mais ne t'éloigne pas Ouah, ils vont faire un truc horrible, là C'est... C'est atroce, ouais C'est atroce Monte Dépêche-toi, Hugo Dépêche-toi avant que la nuit tombe Pour l'instant, les rats ne sont pas trop affolés Les lumières Oui Hugo Ne regarde pas, si vous faites Pourquoi ? Ne regarde pas, on t'a dit Et de une Regardez En plus, on peut appuyer, c'est pour regarder Oui, c'est horrible, oui Aïe, 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 aïe Allez, on va au laboratoire Les rats, ils peuvent passer en dessous, là Faut faire attention Ça, c'est pas du simple matériel de docteur Mon maître est aussi et avant tout Un grand alchimiste Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Ouais, c'est moi On va préparer l'hénifère Regarde si tu trouves de l'alcool et du souffle Il doit y en avoir ici Ouais, j'en ai sur moi D'accord Alcool et souffle Alcool, souffle, léviterre Récupérer les matériaux pour Lucas C'est du latin Tu fais quoi ? Un assemblage alchimique par dissolution C'est bon, Lucarty Bien Maintenant, tu vas les mélanger Fais-le doucement C'est sans danger D'accord Vous pouvez désormais fabriquer de L'inifère Maintenez R1 pour ouvrir le menu de sélection Inifère Maintenez R1 pour fabriquer C'est quoi, ça ? Voilà, c'est... Oh non ! Non ! Il est coincé ! Non L'inifère, Amicia C'est le moment Vise les braises au centre de la pièce D'accord Waouh Ça va être pratique, ça C'est vraiment fait de l'alchimie ? Oui Ton mélange était parfait Tu as hérité de ta mère Ouais, je fais ça toute ma vie, ouais Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles Ça nous sera utile Volontiers Merci J'ai fini mes mélanges On doit retourner voir Laurentius Amicia Tu devrais passer devant Tu m'étonnes Alors ensuite Retourner auprès de Laurentius Mais Laurentius Il est mort là Depuis tout à l'heure, non ? Donc là, les rats Ils sont éloignés Ils ne peuvent plus rien faire On récupère On ramasse ce qu'on a consommé Évidemment Attention les rats quand même Voilà Allez, on grimpe Il fait de plus en plus sombre les amis Allez, allez, on y va On y va, on y va, on y va Il y en a beaucoup Et bah on continue Je vais dégager un chemin Ça, ça n'a pas marché Pourquoi elle n'a pas voulu viser là-haut ? J'en ai perdu un pour rien Voilà C'est bon, on peut y aller Bon, et bah Laurentius On le verra pas Ça pète de partout Bordel On a besoin de ce cheval Allez, on y va, 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 on y va Allez, on fonce Ah bah le cheval il a brûlé là, non ? On y va, 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 on y va Ok, on fait brûler le moulin Waouh, c'est incroyable ce qu'ils ont fait dans le jeu, ouais Et là, il faut courir, il faut courir, il faut courir, il faut courir, encore et encore L'eau, on va être bien dans l'eau, quelle fin d'épisode, quelle fin d'épisode, quelle fin de chapitre, quelle musique Que des rats, tout plein de rats Il n'y en a aucun qui tombe à l'eau Et bah voilà, notre rencontre avec Laurentus s'achève ici Et nous avons récupéré son apprenti Lucas, je crois Fin du chapitre 4 Place au chapitre 5 Le butin des corbeaux Qu'allons-nous pouvoir faire ? Ah si, Laurentus, il nous avait dit d'aller vers un château, quelque chose comme ça Du coup, il est de plus en plus malade Oula, il a les veines qui ressort du coup là Chuuu J'avais pas fait gaffe avant Il va se transformer en némésis Oui C'est quoi cette chose Dans son sens Il y a une vieille histoire Elle parle de la prima macula Les alchimistes appellent ça la première corruption Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles Mais quelque chose s'est produit La brisure Et la macula s'est réveillée Dans le sang du go Mais, qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal Elle évolue avec son porteur Pour changer les choses Le monde Tu sais, ta mère et Laurentus Essayent d'aider ton frère Mais ils ont échoué Non Je pense qu'ils ont juste manqué de temps C'est ici Le château d'Ombrage Le château d'Ombrage C'est juste des grenouilles Des grenouilles Il est content, il voit des grenouilles Alors qu'il vient de voir un cochon mourir Suivre la quéduc Pour aller faire le chapitre 5 Le butin des corbeaux Et bien vous savez quoi les amis ? On n'est plus deux avec Hugo On est avec Lucas Maintenant on est trois L'apprenti alchimiste En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu On était en live sur Twitch J'espère que l'épisode vous a plu Merci à ceux qui like Merci à ceux qui s'abonnent Et moi je vous dis à bientôt Pour la suite de nos aventures Avec Amicia Hugo qui est parti voir Ou manger peut-être des grenouilles Car c'est un jeu français Et Lucas Allez en tout cas Prenez soin de vous Et à bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501